Est-ce qu'il y avait des candidats que tu redoutais dans l'avion ? J'imagine que tu le connaissais, le casting, parce qu'il y a énormément d'articles sortis, on connaissait les noms des anges. Tout d'abord, Nadej. Je ne la redoutais pas, en fait. Je ne redoutais personne. Simplement, c'est les personnes qu'on se dit que ça peut partir en vrille, comme on dit chez nous, ça peut un peu dégénérer. Il y avait Nadej, il y avait Sarah, parce que vu son caractère, je me suis dit que si on commence à se prendre un peu la tête, ça risque de faire des étincelles. Après, je n'avais pas forcément d'appréhensionnerie. Je n'étais un peu choquée, parce que je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Je ne m'attendais pas à être confrontée. Elle était comment ? C'était elle qui était au milieu de toutes les embrouilles et qu'elle avait ce caractère-là. Tu la connaissais, Néhouda ? Pas du tout. Absolument pas. De The Voice, même pas ? Non, pas du tout. Pour moi, c'était l'engin non-new. Exactement. Vraiment. Vraiment, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qui elle était. Je ne savais même pas qu'elle chantait. Donc, tu avais dû lire des articles aussi sur Néhouda ? J'ai lu. Je savais qu'elle était avec Ricardo. Je savais que c'était un peu les feux de l'amour, mais je ne savais pas que c'était ce personnage-là. Et je pense que si je serais restée une semaine de plus à la villa, en visionnant les épisodes que j'ai pu voir là, vu que je n'avais pas vu quand je suis dans la villa, j'aurais réagi. Il y a certaines choses qui ne m'auraient pas laissé de marbre. Mais pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement, jugé par beaucoup de téléspectateurs détestables, Néhouda, selon toi ? Est-ce que c'est véritablement sa personnalité ou est-ce qu'elle fait ça pour être au centre peut-être des attentions ? Je ne pense pas qu'elle le fasse esprit parce qu'elle a eu une opportunité de malade. Elle a sorti son titre. Aujourd'hui, on l'entend en radio. Je ne comprends pas. Elle sait tuer son image. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Alors qu'elle a une super voix, elle sort une super chanson. Mais par son caractère, par ses attitudes dans les anges, c'est une personne détestable. Et même moi, je me mets à me dire que ce n'est pas la fille que j'ai connue dans les anges, sachant que je ne l'ai pas vue trop longtemps. Mais elle est vraiment détestable. Elle est au milieu des embrouilles. Elle prend la tête à tout le monde. C'est une vipère, en fait. En off aussi, même quand ça ne tourne pas ? Elle reste dans son personnage. Vraiment, elle n'est pas là pour jouer un jeu. C'est vraiment la Néhouda qu'on voit à la télé. Elle est véritablement comme ça ? Oui. Et le pire, c'est qu'elle a amené Ricardo avec. Moi, je ne connais pas Ricardo, mais Ricardo devient détestable aussi. C'est dommage. Et pour toi, Ricardo devient détestable à cause de Néhouda ? Oui, je pense. Il a quand même ce caractère à la base. Il est quand même un gueulard et tout. Mais il n'est pas comme ça. Je pense qu'il est du genre à prendre la défense des gens. On le voit au début des anges de prendre la défense des personnes qui sont agressées et sur qui tout le monde s'en prend alors qu'il n'y a pas de raison. Et au final, on le voit en fin d'émission que ce n'est plus le même. Est-ce que le couple Nicolas-Néhouda, Nicolas, Ricardo-Néhouda adopte le bon comportement pour toi ? Non, je ne pense pas de se mettre à l'écart de la maison comme ça. Alors que pour ce que j'ai pu voir, la maison, ils n'étaient quand même pas... Bon, il y a eu beaucoup de tensions, mais bon, c'était quand même des bons vivants. Donc, de se mettre en écart comme ça, ils ont créé beaucoup de polémiques autour d'eux, beaucoup de disputes. On s'en est plus ensemble, on s'en est plus ensemble. L'histoire du Japon, l'histoire d'Aurélie, l'histoire d'Aurélie, il y a eu cent mille histoires autour d'eux. Néhouda, elle n'est pas sûre d'elle parce qu'elle va faire des crises de jalousie pour rien, pour n'importe quelle fille. Enfin, ça prend la tête, vraiment. Mais moi, en tant que téléspectatrice des anges, ça me saoule. Alors que j'ai fait les anges, mais moi, ça me saoule, leur histoire me saoule.